L'ONG Tabita Avo, amie des veuves et orphelais, dirigée par Mme C.P. Docas, a organisé un concert de bienfaisance à l'endroit des veuves et orphelais. La cérémonie s'est tenue aux assemblées de Dieu d'Abengoros Centre Temple à Paix ce dimanche 16 janvier 2022. Heureux celui qui s'intéresse aux vulnérables, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Somme 41, verset 1, est la pensée qui a motivé l'organisation d'un tel événement. Plusieurs prestations et allocutions étaient au programme. Somme 41, verset 1, est la pensée qui a motivé l'organisation d'un tel événement. Il s'agit d'exercer la libéralité. Il s'agit de se pencher sur la cause des personnes vulnérables. Les quelles personnes sont les veuves, les orphelins, les délits, les personnes donc qui ont un faible, un très faible refus. En effet, je me souviens encore, il y a quelques années, lorsque dans mon cœur, ce projet d'aider les veuves et les orphelins avait cherché. Je ne savais pas comment lui prendre ou trouver les moyens, mais le Seigneur, étant lui-même l'initiateur de ce projet, va se dominer en suscitant les moyens pour accompagner la vision. En 2016, il va alors nous permettre de la guérir notre résilicité. Ce qui va nous donner d'aide officielle reconnue par les autorités administratives. Désormais, nous travaillons à vis-à-vis des gouvernements. En cela, je voudrais dire merci à mon époux, qui m'a toujours soutenu, tant ma carrière spirituelle que financière. La remise de dons aux veuves et orphelins a constitué le temps fort de la cérémonie. Ces dons étaient composés de vives et non-vives d'une valeur de 2 millions. La cérémonie s'est achevée dans la bonne humeur et l'ONG d'habitat à Vaud ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.